La séance est ouverte lors du show-rappel des questions au gouvernement. La parole est à monsieur Eric Stromann. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, que je ne vois pas pour l'instant, le 18 octobre dernier, en répondant à une question de notre collègue Patrick Edzel, vous avez clamé qu'il n'y a pas de peuple alsacien. Rarement l'Alsace ne s'est sentie aussi méprisée et humiliée. Votre fusion des régions qui maintient la Corse et la Bretagne dans ses contours est vécue comme une énorme injustice en Alsace. De l'avis de tous les observateurs, la gauche alsacienne va vivre le 22 mars prochain un retour de bâton qui se traduira par un désastre électoral sans précédent pour le Parti Socialiste. Malheureusement, la colère froide des Alsaciens risque de profiter à une formation jacobine d'extrême droite volontairement absente de ce débat. Et je comprends, Monsieur le Premier ministre, votre peur du FN qui sème le vent récolte la tempête. Ces élections départementales se déroulent dans un cadre surréaliste puisque la question des compétences varie au gré des humeurs de votre majorité. Les routes départementales qui devaient être gérées par les méga-régions vont revenir dans le giron des conseils départementaux. Depuis la mise en place de la taxe poids lourd en Allemagne en 2005, l'axe Strasbourg-Colmar-Mulouse est encombré par des poids lourds étrangers qui utilisent gratuitement notre réseau. L'abandon de l'écotaxe laisse entier ce problème. À 11 jours des élections départementales, vous préférez annoncer la fermeture de Fessenheim pour endormir vos alliés écologistes plus qu'aux que de régler les vrais problèmes. Aussi, Monsieur le Premier ministre, ma question est... Merci, Monsieur Stromann. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur les députés, concernant... Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer de répondre au mieux concernant le peuple alsacien, comme le peuple corse, comme le peuple breton. Tout a été tranché depuis longtemps. Il y a un peuple français, en revanche. Il y a une constitution. Il y a une carte des régions. Dans cette carte de région, ce qu'on avait discuté avec l'ensemble des élus d'Alsace, et d'ailleurs étaient présents deux ou trois élus de Lorraine, c'était la possibilité de garder un rassemblement de deux départements. Et ça, ça relève de la seule responsabilité des Alsaciens. Concernant les routes, les routes sont de compétence départementale. Par accord avec la majorité du Sénat d'abord, puis la majorité de cette Assemblée, puisque vous n'avez pas voté cette disposition hier, les routes restent au département. En revanche, et parce que des routes importantes passent de département en département, elles sont des liens extrêmement importants au niveau régional, nous avons proposé que dans le schéma régional d'aménagement du territoire et du développement durable figurent, si les régions le veulent, des axes régionaux pour lesquels les régions pourraient être appelées au financement. La perte de l'éco-taxe dont vous parlez, et qu'on peut effectivement tous ensemble regretter pour le budget de la France, la perte de l'éco-taxe a été générée, par exemple, par Marc Le Fur, qui vous écoutait avec beaucoup d'attention, et qui peut-être avec d'autres a omis le fait qu'il s'agissait d'une taxe pour la France entière et non pas pour une seule région, la région de l'Ouest. Et je voudrais dire en conclusion, si tous ensemble, nous vous retirions sur les compétences comme sur les régions, si tous ensemble nous parlions intérêt général, on ne serait pas dans cette difficulté. de l'éco-taxe.